Le Lens est-il de retour au top du top ? C'est la question que je me suis posée quand je me suis rendu compte que ça faisait déjà deux mois qu'est sorti le Lens Prisma et que je m'y étais absolument pas intéressé et pourtant j'aimais beaucoup le Lens à l'époque mais voilà on sait avec les différentes transformations que le jeu a pu avoir le Lens a progressivement disparu alors le Lens Prisma a-t-il relancé le Lens ? Je vous propose de regarder ça en image. Quoi de mieux pour célébrer le retour du Lens Prisma que un magnifique build de Nidus avec que des crites rouges donc comme vous l'avez remarqué on va avoir une double dose évidemment puisque vous allez avoir les crites rouges lors de l'apparition de la bulle et les crites rouges lors de l'explosion. Donc c'est vraiment pas dégueulasse mais avant de vous dire si véritablement le Lens est revenu au top du top je vous propose de passer au build. On se retrouve donc dans l'inventaire pour parler et bien du Lens Prisma. Petite bifurcation d'abord pour passer par Nidus la Warframe qu'on utilise ici je vais pas vous redetailler le build il a pas changé depuis le build avec le Brahma. La seule chose qu'il faut noter c'est que pour que ça fonctionne vous avez besoin de virulence grouillante c'est ce qui va vous permettre d'obtenir des chances de critique 120% pendant 15 secondes après avoir touché au moins 4,5 avec votre 1. sachant que c'est tributaire de la puissance de pouvoir et que ça vous donne 289% de chances de critique. Grosso modo les seules choses à retenir. Passons maintenant au Lens et vous allez voir que déjà la première chose qui va vous choquer c'est que lorsque délai critique est actif le Lens a de base 150% de chances de crit. Il a plus de chances de crit que son arme de sa version d'origine, plus de chances de statut, plus de militaire critique et plus de chances de statut. Autant dire que l'arme a clairement fait un glow up en plus la maîtrise requis pour pouvoir utiliser le Lens Prisma est plus faible que pour utiliser le Lens. Au niveau du build on va être sur un build viral ici qui sera concrètement également un build explosif et un build glace. C'est aussi la raison pour laquelle je propose cette vidéo aujourd'hui c'est parce que la glace étant de retour à... En gros je vous explique au moment où je tourne cette vidéo on est avant la refonte des statuts. Donc au moment où je fais cette vidéo pour moi la refonte du statut glace c'est le futur. Mais il y a des chances que le Lens fonctionne encore mieux lorsque la refonte sera sortie. Là c'est la vidéo du coup on a préparé en avance pour les vacances. Mais vous me direz dans les commentaires du coup pour ceux qui vont le tester à ce moment là. Normalement ça devrait être mieux puisque le Lens inflige un dégât de glace automatique lorsqu'il fait son attaque radiale. Et comme vous le savez les ennemis qui seront affectés par les dégâts de glace lors de la refonte. Et bien obtiendront un... subiront un des dégâts critiques supplémentaires. Ce qui veut dire que les dégâts devraient augmenter. Je vous laisserai me dire ce que vous en avez pensé. Fin de la partée. On repasse donc au build. Donc délai critique évidemment pour avoir énormément de chances de crit évidemment. Je vous rappelle que ça fait des dégâts d'impact automatique si jamais vous touchez un ennemi avec la flèche directement. On va ensuite jouer donc viral, chargeur infecté, cartouche gibrée. Vous profitez de la polarité qui est déjà en place pour le chargeur infecté. Vous pouvez inverser si vous voulez. Vous pouvez également le jouer au format corrosif. Ça fonctionne. Du moment où vous ne jouez pas explosif pour éviter d'avoir à superposer les statuts explosifs. Ensuite, on l'a vu, on va faire full crit rouge. Donc on va jouer munitions du chasseur. On l'a vu, l'arme n'applique absolument pas de tranchant. Or le tranchant c'est géant. Et en plus c'est très pratique contre les acolytes. On va y revenir à la fin de la vidéo sur mon avis sur le lens. Donc très important ici. Ensuite on va avoir la chambre galvanisée pour tirer plus de flèches d'un coup. Évidemment avec le lens. Enfin on va avoir d'enclure pour plus de dégâts. Et perception vitale pour plus de dégâts critiques. Pour un militaire de critique de 6,2. Ensuite le lens est plutôt lent à charger. Si jamais vous augmentez sa cadence de tir. Comme ici avec infâme accélération. La vitesse de charge de l'arme est augmentée. Mais vous perdez 15% de dégâts. Moi je préférais le confort aux dégâts purs. Mais vous pouvez évidemment virer infâme accélération au profit des temps rapides. Vous perdrez un petit peu. Parce que je vous rappelle que c'est x2. Donc là c'est 180% de cadence de tir en plus. Contre 120 ici. Mais vous ne perdez pas du coup les 15% de dégâts. Enfin vitesse terminale. Pourquoi vitesse terminale au lieu de la mutation de flèche. Comme il perd le temps avec les arcs. Tout simplement parce que la mutation de flèche est incluse à l'intérieur du lens. Il va convertir automatiquement les munitions. Donc vous n'avez pas besoin d'utiliser le mod. Le seul qui se prête à peu près au jeu ici. C'est donc vitesse terminale. Qui va augmenter la vitesse de vol de projectile. Ce qui vous permet de les envoyer plus loin. Faites attention quand même. Ça veut dire aussi que si vous tirez à vos pieds. La flèche arrive automatiquement à vos pieds. Et le lens étant une arme explosive. Ça vous fait les dégâts de recul et le knockback. Donc faites très attention à ça. Au niveau de l'arcane. On va jouer l'arcane impitoyable. Qui va vous donner de la vitesse de recharge. Ainsi que 30% de dégâts multipliables par 12 au maximum. Lorsque vous tuez quelqu'un. Donc évidemment vous allez l'avoir quasiment en permanence. Puisque le lens fait extrêmement mal. Voilà pour ce qui est du build du lens. C'est le build en général très rapide. Les builds d'armes pures. Puisqu'il n'y a pas vraiment de synergie. Ici à part avec le mod de Nidus. Passons maintenant à donc mon avis. Excusez-moi la chaise qui part en couille. Mon avis sur le lens Prisma. Alors le lens est-il revenu au top du top ? Réponse non. On ne peut pas comparer le lens à certaines armes principales surpuissantes. Qu'on peut actuellement voir dans la méta. Mais si on peut parler de méta. Mais en tout cas on peut noter que le lens Prisma est extrêmement efficace. C'est une très bonne arme outsider. Comme il en existe plein d'autres. Et qui fonctionne donc très bien en steel pass. A noter que l'arme est très efficace contre les acolytes. C'est ce que je disais tout à l'heure. Puisque les dégâts de glace fonctionnent sur les acolytes. Ce qui veut dire que ça les ralentit. Donc vous vous faites moins toucher. Et en plus lorsqu'ils se prennent le dégât. Ça leur fait des dégâts tranchants. Et donc en fait même s'ils ne prennent pas énormément de dégâts. Des dégâts de l'explosion. Ils vont prendre les dégâts sur la durée tranchant. Et donc finir par mourir. En revanche le lens Prisma tout comme le lens a un gros problème. C'est bien évidemment les Eximus. Leur armure résiste extrêmement bien aux dégâts d'explosif du lens. Ce qui fait que vous êtes obligé de lui tirer directement dessus. Et la pire calamité que vous puissiez rencontrer. Ça va bien évidemment être deux types d'ennemis. Le premier c'est l'Eximus arctique. Puisque la flèche lui fait absolument zéro dégâts. Elle fait également zéro dégâts à la bulle. Donc vous allez devoir rentrer dans la bulle. Tirer sur le mec. Sauf que comme vous êtes dans la bulle vous êtes ralenti. En plus vos propres munitions du lens vous ralentissent. Ce qui veut dire qu'il est à peu près sûr de choper le knockback. Donc c'est pas ouf. L'autre évidemment c'est Malice. Lorsque Malice va appliquer la bulle autour de vous. La bulle de mag. Et qui va rediriger les balles sur vous. Autant vous dire que si vous prenez la moindre de vos flèches dans la tronche. Vu les dégâts qu'elles font. Et bien vous êtes mort. Voilà. Donc pensez bien à avoir quand même une arme seconde. Même pas secondaire. Mais une arme de mêlée. Efficace. Lorsque vous utilisez le lens. Pour éviter les problèmes dus à Malice. Évidemment. Conclusion. Comme je le disais. Bonne arme. Outsider. Des points négatifs. Des points positifs. C'est pas mal aussi d'avoir des armes un petit peu balance. Et pas une arme qui va juste tout démolir sur son chemin. Sans jamais s'arrêter. Donc voilà. Réponse. Le lens est tout à fait utilisable. En Steel Pass. Il n'y a pas de problème là dessus. Il sera même probablement comme je le disais. Plus puissant. Comme moi j'ai tourné la vidéo. Puisque nous sommes actuellement. Et bien le 26. Lorsque je tourne la vidéo. On est à la veille. De la refonte des statues de glace. Mais j'anticipe avant les vacances évidemment. Vous savez. Je prépare les vidéos en avance. Donc n'hésitez pas à me donner dans les commentaires. Si vous vous rendez compte. Que ça fait encore plus mal maintenant. Et bien profitez-en en même temps. Pour me dire ce que vous pensez. Du lens Prisma. Et de la refonte des statues. Pendant qu'on y est. Moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter. Une excellente soirée. Prenez soin de vous. Ciao bye bye.